Et la semaine dernière, alors que j'étais en contact avec la personne qui s'occupe des enfants, et on était en train d'organiser en fait la rentrée scolaire, et la personne me parlait, elle me disait en fait que c'était beau, que c'était bien en fait de s'occuper de ses enfants, et il m'a dit, mais Michael, tu vois, ses enfants vont aller à l'école, c'est bien, on est content, je suis content pour eux, mais quand tu vas à l'école, le ventre vide, c'est compliqué quand même, parce que c'est beau de payer la scolarité pour ses enfants, c'est beau de les envoyer à l'école, d'acheter le matériel scolaire, mais est-ce que tu sais qu'il y a des enfants qui ne mangent pas? Est-ce que tu sais qu'il y a des enfants qui vont aller à l'école avec le ventre vide? Il y en a qui mangent chaque trois jours, chaque deux jours, il y en a qui mangent une fois par jour, il y en a qui mangent quand il y en a, quand il y en a, quand les parents ont les moyens, mais quand tu vas à l'école avec le ventre vide, tu sais comment? Ah, j'ai dit, ah ouais, je n'ai pas pensé à ça. J'ai demandé, est-ce qu'il y a la cantine à l'école ou pas? Si on pouvait au moins prendre la cantine, même s'ils sont beaucoup, mais si on pouvait mettre une partie à la cantine et une autre partie où on se débrouillera. Il me dit, en tout cas, si tu veux mettre tes enfants à l'école, c'est très bien, mais on ne peut pas mettre un enfant à l'école le ventre vide. J'ai dit, au nom de Jésus, alors je vais, je prends la cantine par la foi. Au nom de Jésus, je prends la cantine par la foi. Chers auditeurs, auditrices, au moment où j'ai dit, au nom de Jésus, je prends la cantine par la foi, j'étais au téléphone sur WhatsApp avec la personne, j'ai eu une vision. Dans la vision que j'ai vue, j'ai vu une dame, j'étais en train de dormir, c'est pour ça que je vous ai dit, réveillez-vous ceux qui sont en train de dormir, je ne suis pas en train de vous faire peur, le combat est tout autour, mais vous ne le voyez pas. Le combat est là, le combat est là, les représailles, les attaques de l'ennemi, la sorcellerie de l'ennemi, le dragon est debout. Le dragon n'est pas debout contre ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils s'en fichent, ils s'en foutent, excusez-moi l'expression. La guerre est contre ceux qui ont le saut de Dieu. La guerre est là, le dragon est là pour détruire ceux qui prient, ceux qui cherchent le Seigneur. Au moment où j'ai dit, au nom de Jésus, je prendrai, je mettrai des enfants dans la cantine, je ne sais pas comment, mais je sais que Dieu va faire. J'ai eu une vision, je vois une dame avec un long fouet. Elle me regarde, elle me fait voir, elle me regarde, elle me dit, si tu vas sur ce territoire-là, si tu mets ta main sur ce territoire-là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je ne suis pas folle, je ne suis pas en train de lever, chers auditeurs, auditeurs, pour ceux qui m'écoutent, qui disent, « Hum, celle-là, elle est folle. » Non, je ne suis pas folle, ne t'inquiète pas, j'ai toute ma tête. Ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de choses, j'ai toute ma tête au nom de Jésus. J'ai vu cette dame, elle me dit, « Si tu t'occupes de ses enfants, si tu vas sur ce territoire-là, tu vas voir ce qui va se passer. » Moi, je ne connais même pas le lieu, je n'ai jamais été. Je prie, je prie, je dis à Dieu, « Envoie pour que je puisse me déplacer, pour que je puisse aller dans cette ville, rencontrer les familles, rencontrer ces enfants que je ne les connais pas du tout, du tout, du tout. » Je les vois par vidéo, je vois ce qui se passe dans cette montagne. Je ne connais pas du tout pour ceux qui vont me demander, « Est-ce que tu connais ce ? » Non, je ne connais pas du tout. Et je prie, et là, je vois qu'une dame, elle me dit, « Si tu vas sur ce territoire-là, tu vas voir ce qui va se passer. » Du coup, quand j'ai vu ça, bon, ben, je n'ai pas calculé. J'ai dit, « Oh, dans ma tête, je dis, « Oh, au nom de Jésus, j'y vais. » Jésus dit, « Au nom de Jésus, j'y vais. » Je n'ai pas brisé, je n'ai pas chassé, je n'ai pas été voir Jésus pour dire, « Jésus, tu vois, tu comprends, tu entends, est-ce que je n'ai rien fait, rien du tout. » Et j'ai continué la conversation. Et une fois que la conversation est terminée, je suis partie me coucher. Lorsque l'apôtre Pierre était jeté dans la prison, je vous invite à lire acte 4. Ce n'était pas la prédication, l'intercession du jour, le sort-esprit a changé en cours. Je vais lire acte 4 à partir du verset 23 jusqu'au verset 31. Acte 4, le verset 23 à 31, je vais lire. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. « Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur d'Adide, « Pourquoi se tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples ? « Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. « En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as à Rouen, « Hérod et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël « pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une grande assurance « en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des podiques, « par le nom de ton serviteur, par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Voilà ce que les disciples ont fait. Et moi, je n'ai pas fait ça. J'ai banalisé la vision que le Seigneur m'avait envoyée. J'ai juste dit « pouf ! » Et c'était fini. Je suis partie me coucher. Le lendemain matin, je me réveille. Je ne me sens pas bien du tout, du tout, du tout, du tout. Samedi dernier, pour ceux qui m'ont vu à l'église, c'était Mickaël, je te fais la bise. « Ah non, 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 je ne suis pas bien, je suis, je ne sais pas ce que j'ai. Peut-être que j'ai attrapé quelque chose. Ah non, 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 non. » Parce que j'étais là, j'avais la tête qui tournait. Je ne me sentais pas bien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Vers midi, c'est comme si en fait, on me décollait le crâne. Tout mon corps tremblait. J'avais des frissons partout. Mon corps tremblait, 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 tremblait. J'avais froid alors qu'il faisait très chaud. On était à 36 degrés samedi dernier. Je disais à mon mari, la température a chuté, c'est bizarre. Il fait autant froid, il fait si froid. Il me dit « Non, il fait très chaud, très chaud. » Et je ne comprenais pas. Tout de suite, la vision est venue dans ma tête. La vision que j'avais vue la veille, elle est revenue. Et là, j'ai compris ce qui se passait. J'ai commencé à prier, 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 à invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Ça partait, ça revenait, 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 ça partait, ça revenait. J'ai appelé Véline à Jésus, prie avec moi, elle a prié. Ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Vers 16h, la douleur a encore augmenté. mon corps tremblait, tremblait j'ai commencé à dire que tout mon sang se change en sang de Jésus tout mon sang se change en sang de Jésus ça partait, ça revenait ça partait, ça revenait vers 22h on était en train de décoller ma tête, ça partait encore ça revenait, des frissons mal au dos, mal à la tête, mon nez ma tête, ma tête, c'était ma tête c'est comme si on voulait m'arracher le crâne on voulait m'arracher la tête je tremblais comme une feuille je mettais le sang, le sang, le sang de Jésus le sang de Jésus, le sang de Jésus le sang de Jésus, le sang de Jésus j'appelais, je brisais la maladie je brisais les attaques, je brisais je brisais, je brisais, rien à faire à minuit j'étais là encore au combat, au combat, au combat ma tête, ma tête, ma tête au bout de mon moment j'en pouvais plus, j'ai dit Dieu, je lâche l'affaire j'en peux plus j'ai dit Dieu, depuis le matin je ne fais que t'appeler ma tête au secours vers une heure du matin j'ai lâché la prière j'ai lâché la prière plus d'énergie plus de force pour lutter, plus rien plus rien plus rien plus rien je suis passé toute la nuit comme ça incapable de prier incapable de chanter incapable d'appeler à l'aide incapable d'appeler au secours la seule pensée qui venait dans ma tête comment Dieu tu m'as abandonné je me suis sentie abandonné par Dieu Dieu m'avait lâché la pensée qui venait en bout tu vois Dieu t'a lâché tu vois Dieu t'a abandonné il n'a pas répondu tu ne fais que combattre depuis le matin ta tête tes mains ton corps tout tremble tu as prié n'est-ce pas et je répondais à mes pensées oui j'ai prié tu as appelé à l'aide n'est-ce pas oui je répondais à ma propre pensée ma pensée me questionnait et je répondais oui et je pleurais je pleurais je pleurais Dieu qu'est-ce que j'ai fait pourquoi tu m'as abandonné pourquoi tu m'as délaissé Dieu 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 parce qu'à chaque fois que je suis dans le combat j'appelle toujours Dieu et il vient toujours on m'appelle à gauche j'y vais on m'appelle à droite j'y vais les gens me demandent mais pourquoi tu vas dans les lieux où personne ne veut aller parce que j'avais cette assurance cette confiance quand je suis dans le pétrin quand j'étais dans le pétrin quand ça n'allait pas je l'appelais toujours il venait toujours il venait toujours et cette confiance en lui m'a donné m'a rassuré ce qui fait que je n'avais pas peur de l'ennemi mais ce dimanche là mes pensées disaient il est où Dieu tu ne l'as pas appelé tu ne l'as pas convoqué il n'est pas venu il n'est pas venu il n'est pas venu il n'est pas venu vers 10 heures du matin j'en pouvais plus j'ai pris en demi-trade je ne pouvais ni plus ni prier ni rien du tout rien vers midi mon téléphone a sonné c'est Evelina elle voulait prendre les nouvelles elle m'a dit si tu veux on peut prier ensemble j'ai dit oui il n'y a pas de soucis et elle a dit on va prier au moment où elle a commencé la prière elle m'a dit ah j'ai eu une vision j'ai dit d'accord c'est quoi ta vision elle m'a raconte sa vision elle m'a dit qu'elle a vu quelque chose elle a vu un hôtel et sur l'hôtel elle a vu une voix qui parle et c'était ma voix qui parlait l'hôtel qu'elle a vu ce n'était pas l'hôtel de Dieu c'était l'hôtel démoniaque un hôtel démoniaque qu'elle a vu et sur l'hôtel démoniaque c'était ma voix qui parlait et ma voix disait je n'en peux plus côté de maldissage j'ai dit à Dieu malgré j'avais déjà perdu la foi le découragement le désespoir est là j'ai raccendé toutes mes forces je dis Dieu connecte-moi avec la vision qu'elle a Seigneur connecte-moi avec la vision si tu as donné une vision la vision ça me concerne alors connecte-moi avec ta vision maintenant Seigneur connecte-moi avec la vision de ma soeur tout de suite le Saint-Estou m'a connectée avec la vision et j'ai vu l'hôtel aussi et quand j'ai vu l'hôtel tout de suite j'ai compris ce qui s'est passé j'ai dit tu as raison ma soeur parce que il y a soit à partir de minuit j'ai lâché le combat et j'ai commencé à me plaindre le découragement m'a saisi et j'ai commencé à me plaindre la voix qui passe sur l'hôtel c'est bien ma voix qui passe c'était la voix du découragement la voix de la peur la voix de l'incrédulité la voix qui disait ah mais j'ai pleu j'ai prié le matin j'ai prié à midi j'ai prié le soir et je n'ai rien vu alors je lâche l'affaire et quand j'ai dit je lâche l'affaire c'était fini pour moi et là j'avais compris ce qui se passait tout de suite tout de suite j'étais placée sur l'hôtel démoniaque de Satan pourquoi j'ai confessé j'ai dit Dieu je te demande pardon 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 pour mon incrédulité pardon 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 j'ai confessé j'ai confessé j'ai confessé l'incrédulité j'ai confessé le doute j'ai confessé le découragement chez moi j'ai dit Dieu pardon 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 quand j'ai fini de confesser j'ai dit au nom de Jésus que toutes les voix se taisent maintenant la voix de l'incrétude la voix de l'incrétude la voix de la peur la voix du doute la voix du découragement taisez-vous au nom de Jésus et toutes les voix ont commencé à à prendre la fuite en moi toutes les voix ont commencé à prendre la fuite et d'un seul coup la force est venue j'ai commencé à prier mon sang se change maintenant au nom de Jésus mon sang se change ça change ça change ça change ça change ça change maintenant par la foi la foi de Jésus est sur moi mon sang mon sang mon sang et auditeur dit plus cher auditeur dit plus mon corps qui tremblait mon corps qui tremblait mon corps a repris la vie mon corps ne tremblait plus ma tête là où j'ai senti qu'il y avait des mains qui étaient enfoncées ma tête a commencé à se calmer j'ai dit laisse-la au nom de Jésus et j'ai eu la victoire mais ça m'a marqué ça m'a marqué le fait que Dieu m'avait connectée à sa vision et la vision c'était ma voix qui parlait devant l'hôtel plus tard j'ai dit à Dieu j'aimerais ça en débriefing avec toi j'aime bien faire le débriefing avec Dieu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé comment ça s'est passé pourquoi ça s'est passé j'ai dit Dieu pourquoi en fait vers minuit j'ai lâché ta main pourquoi sur l'hôtel l'hôtel qu'on a vu là c'était pas ton hôtel c'est l'hôtel des mouniates chers auditeurs auditrices de la même manière que l'hôtel existe Jean a vu l'hôtel où les âmes criaient les âmes demandaient à l'éternel quand est-ce que tu vas nous juger quand est-ce que tu vas nous faire grâce et Jésus a dit d'attendre Jésus a dit attendez partiemment jusqu'à ce que le nombre des élus soit augmenté vous pouvez prendre ce passage à partir d'Apocalypse le verset 9 Apocalypse le verset 9 il dit quand il ouvrit le cinquième sceau je vis sous l'hôtel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu à cause du témoignage qu'ils avaient rendu donc Satan fait un coup s'il y a l'hôtel dans le ciel il y a l'hôtel aussi sur la terre s'il y a des hôtels dans le ciel il y a aussi des hôtels dans le monde satanique et ce qui m'a choqué c'était ma voix qui parlait sur l'hôtel démoniaque satanique qu'est-ce que ma voix qu'est-ce que ma voix fait sur l'hôtel démoniaque satanique j'ai dit Dieu toi qui révèles les secrets toi qui vois dans les profondeurs pourquoi ma voix parlait sur l'hôtel satanique pourquoi ma voix était de l'autre côté et non dans le sanctuaire céleste mais ma voix était dans le monde satanique ma voix était capturée là-bas pourquoi Dieu n'a rien dit le lundi matin je me lève le Seigneur va m'expliquer quand le matin tu as commencé à avoir mal à la tête tu es resté dans la prière la prière la prière t'a gardé à midi tu n'as rien vu mais tu es quand même resté dans la prière à 14h tu n'as rien vu tu es resté dans la prière à 18h tu n'as rien vu tu es resté dans la prière à 22h tu n'as rien vu tu es resté dans la prière à minuit tu n'as rien vu tu n'es pas resté dans la prière tu es resté dans le découragement l'abattement la peur l'apitoillement et c'est là que tu as été volé capturé je parle à quelqu'un qui a découragé ce matin je parle à quelqu'un qui est fatigué ce matin samedi dernier j'ai dit à Dieu je suis fatigué je suis épuisé je ne peux plus combattre le Saint-Esprit m'a révélé qu'à 10h les anges étaient déjà dans le combat pour moi la bataille faisait ravage de l'autre côté mais puisque moi je n'avais rien vu je n'avais rien entendu rien entendu j'avais continué le combat et les anges aussi avaient continué le combat à 14h les anges étaient aussi dans la bataille à minuit la bataille était presque terminée la bataille était presque terminée jusqu'à ce que j'ai commencé à me plaindre et les anges ont été capturés ah cher auditeur ce que je suis en train de vous dire là peut-être que vous allez me dire mais c'est quoi elle raconte là les anges ont été capturés ah oui ah oui 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 si tu ne crois pas prends ta Bible dans Daniel ouvre ta Bible dans Daniel et tu verras que l'ange qui devait ramener la bénédiction à Daniel cet ange a été capturé par le prince des ténèbres et la bénédiction de Daniel était capturé la bénédiction de Daniel au lieu que la bénédiction arrive la bénédiction ça a pris 21 jours 21 jours parce que l'ange a été capturé à minuit alors que je n'ai rien vu à minuit je n'ai rien entendu j'ai rien ressenti j'ai abandonné quand est-ce que toi tu as lâché l'affaire quand est-ce que toi tu as abandonné parce que tu n'as pas vu moi c'était une nuit de prière peut-être que toi c'est trois mois de prière quatre mois de prière peut-être que toi c'est une année deux années trois années peut-être que toi c'est cinq ans dix ans vingt ans je ne connais pas ta situation j'ai moi t'inviter à prendre le livre de Daniel 10 Daniel 10 à partir du verset 12 jusqu'au verset 16 Daniel 10 le verset 12 jusqu'au verset 16 Daniel 10 je te donne le temps de chercher le passage ceux qui sont sur la radio et ceux qui sont sur YouTube Daniel 10 le verset 12 à 13 à 16 pardon il me dit Daniel ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre de t'humilier devant ton Dieu tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens le verset 13 qui m'intéresse le chef du royaume de Perth m'a résisté 21 jours vous entendez le chef du royaume de Perth je recommence le chef du royaume de Perth m'a résisté 21 jours mais voici Michael l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perth maintenant je viens pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps car la vision concerne encore ces choses-là je m'arrête là est-ce que vous avez remarqué que l'ange de l'éternel a été capturé par le chef du royaume de Perth le chef du royaume de Perth ce n'est pas n'importe quel chef comment un chef humain peut capturer un ange comment un chef humain peut capturer l'ange de l'éternel le chef qui a capturé l'ange de l'éternel n'est que autre un ange démoniaque satanique n'est que autre un chef démoniaque satanique n'est que autre le chef du royaume de Perth n'est que autre que Satan lui-même qui a capturé l'ange de l'éternel le chef du royaume de Perth m'a résisté 21 jours mais voici Michael l'un des principaux chef est venu à mon secours auditeurs et auditrices réveillez-vous ceux qui sont en train de dormir qui est venu au secours de l'ange ceux qui sont en train de me suivre là d'écouter là qui est celui qui est venu au secours de l'ange est-ce que quelqu'un a vu est-ce que quelqu'un a entendu est-ce que quelqu'un a compris ce matin est-ce que quelqu'un a lu acte 10 verset 13 est-ce que quelqu'un a lu acte 10 le verset 13 j'ai dit acte 10 mais c'est pas acte 10 c'est Daniel 10 pardon excusez-moi Daniel 10 le verset 13 est-ce que quelqu'un l'a lu ce matin est-ce que quelqu'un a compris Daniel 10 le verset 13 je recommence à l'écure mais cette fois-ci dans une autre version la version du semeur mais le chef du royaume de Père s'est opposé à moi durant 21 jours alors Mickaël Michel l'un des principaux chefs est venu à mon secours ou est venu à mon aide je suis restée là auprès des rois de Perse l'ange a été capturé c'est Mickaël qui est descendu oh Mickaël est son nom alléluia on peut prendre les anges on peut capturer les anges on peut les enchaîner mais on ne peut pas enchaîner Mickaël on ne peut pas enchaîner Michel on ne peut pas enchaîner notre seigneur Jésus-Christ Mickaël est son nom Mickaël est son nom Mickaël est son nom alléluia Jésus oh Jésus est son nom Jésus est son nom Jésus est son nom Jésus est son nom vaillant guerrier vaillant guerrier fort dans les combats Jésus est son nom vaillant guerrier vaillant guerrier fort dans les combats Jésus est son nom Lorsque je n'ai rien vu venir à minuit j'ai commencé à douter j'ai commencé à dire ça fait ça fait plus de douze heures que je prie et je ne vois rien combien qui ont déjà douté de la part de Dieu combien qui ont déjà dit ça fait six mois huit mois je prie combien qui sont déjà sacrifiés sur l'autel démoniaque satanique des chrétiens comme moi qui sont sacrifiés de l'autre côté des voix qui parlent qui ne parlent pas dans le sanctuaire de Dieu mais qui parlent sur les hôtels démoniaques sataniques des voix qui accusent Dieu des voix qui disent que Dieu ne fait rien tu comprends Michael ça fait plusieurs jours je prie mais je lâche ça ça ne marche pas si elle a prié une année pour son épaule elle n'a pas lâché Dieu a donné la victoire Nadège a prié une année elle n'a pas lâché Dieu a donné la victoire Serge avait témoigné sur la radio trois anges il souffrait d'insomnie il n'a pas lâché le combat et Dieu se manifeste pour lui qui sont encore ceux qui ont témoigné Dorcas avait témoigné pour ses jambes elle avait des douleurs au niveau de son genou elle n'a pas lâché Dieu l'a donné la victoire Isabelle avait témoigné qu'elle était dans une tempête de neige je ne me rappelle plus si c'était tempête de neige ou la grêle qui tombait sur sa voiture elle n'a pas lâché Dieu l'a donné la victoire qui d'autant qu'en ont témoigné sur la chaîne qui d'autant qu'en ont témoigné sur la chaîne YouTube les témoignages sont sur la chaîne YouTube vous pouvez aller les écouter le témoignage de Nadej le témoignage de Suzelle de Serge Isabelle et tant d'autres qui ont témoigné ça fait combien de temps tu es dans la salle d'attente ça fait combien d'années ça fait combien de mois quand Dieu a donné la vision c'était pas la voix de Satan qui parlait sur son hôtel c'était ma propre voix qui parlait devant l'hôtel satanique et l'hôtel démoniaque était nourri par ma voix Satan était nourri par ma voix il était heureux d'entendre que je suis découragée que je suis fatiguée que j'en peux plus il était heureux il était content quelles sont les paroles que tu prononces des paroles contre ton mari des paroles contre ta femme des paroles oui 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 je suis dans le travail tu mûres tes plaintes ça fait 20 ans que je prie pour mon mari il ne change pas quelles sont tes paroles tes paroles vignes Dieu m'a fait grâce il a envoyé la vision tu sais pourquoi Dieu m'a fait grâce il a envoyé la vision parce que Dieu sait que j'aime témoigner que je vais je ne vais pas cacher ça il y en a que Dieu ne va jamais envoyer le témoignage ni la vision parce que ça ne sert à rien ce ne sera pas efficace ça ne va pas édifier les autres parce que c'est des personnes qui ne vont jamais témoigner ah je préfère témoigner en cachette ah je préfère qu'on ne m'entend pas ah je préfère qu'on ne voit pas pour faire quoi Dieu ne va pas t'envoyer la vision parce que tu ne vas pas dénoncer le royaume satanique tu ne vas pas combattre le royaume démoniaque Dieu va envoyer la vision pour aider son peuple Dieu va envoyer la vision pour qu'une personne se laisse pour déclarer les oeuvres de l'ennemi le découragement les crédulités le doux tu vois sœur je prie je prie mais Dieu ne fait rien les paroles là que tu prononces là est-ce les paroles qui vont nourrir le trône de Dieu ou les paroles qui plaident contre Dieu les oreilles démoniaques sataniques sont en train de nous équiter des lombes se lèvent contre nous des morts se lèvent pour nous condamner des hôtels sont en train de placer tout autour de nous à minuit l'hôtel diabolique satanique était placé autour de moi et l'hôtel a commencé à dire mes pensées ça a passé ou par mes pensées tes pensées surveille tes pensées surveille ton langage surveille parce que souvent tes pensées là tu penses que ce sont les pensées viennent de toi alors que ce ne sont pas tes pensées je ne faisais qu'en combiner à mes pensées oui Dieu m'a lâché oui Dieu m'a abandonné oui 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 et j'étais convaincue par les mensonges de l'ennemi j'ai confessé j'ai demandé pardon je parle à quelqu'un là je m'adresse à quelqu'un en cet instant quelqu'un qui est lassé quelqu'un qui est fatigué quelqu'un qui n'a plus de résistance ni de persévérance quelqu'un qui a déjà pris trois mois ça n'a pas fait d'effet tu vois ça n'a pas fait d'effet ça fait trois mois ça ne sert à rien c'était pour rien c'est ce que nous disons n'est-ce pas c'est ce que moi j'ai dit et la même divine m'a abandonné ah Dieu m'a pas écoutée tout de suite j'ai confessé mon incrédulité je t'accorde quelques minutes pour prier prier sur tes peurs prier 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 sur les peurs prier sur les découragements prier sur l'abattement l'apitoyement il y a des chrétiens qui ont des diplômes en apitoyement des masters des degrés en apitoyement en abattement tu peux les rencontrer quand tu vas les rencontrer même si c'est dans 10 ans dans 20 ans c'est le même langage langage d'apitoyement langage d'abattement langage de découragement des paroles vaines des vaines paroles des vaines paroles des vaines paroles des paroles de malédiction je t'accorde quelques minutes pour prier demander pardon à Dieu quand le Saint-Esprit m'a connecté sur cet hôtel démoniaque c'est ma voix qui parlait ce n'était pas la voix de quelqu'un d'autre et ma voix disait quoi je suis fatiguée je suis fatiguée je n'en peux plus c'est ce qu'elle avait entendu quand elle m'a dit ah et quand même je vois un hôtel je vois une voix qui parle c'est ta voix et elle dit je suis fatiguée je n'en peux plus tout de suite j'ai dit Dieu connecte-moi 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 avec sa vision connecte-moi avec sa vision j'ai vu l'hôtel moche l'hôtel démoniaque l'hôtel du découragement l'hôtel d'apitoignement l'hôtel de peur l'hôtel de crainte l'hôtel de désespoir quelle voix qui parle de l'autre côté deux minutes pour prier deux minutes de l'hôtel 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 confesse tes doutes confesse tes peurs la peur de mourir la peur confesse 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 ton découragement confesse l'apitoignement de l'hôtel de l'hôtel confesse ton découragement de l'hôtel 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 confesse il y a puissance dans le nom de Jésus il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes 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 quelles que soient la chaîne quelles que soient les chaînes qui ont été placées sur toi les chaînes de peur les chaînes de crainte les chaînes d'anxiété les chaînes d'inquiétude les chaînes d'angoisse que ces chaînes soient déracinées aujourd'hui il y a puissance dans le nom de Jésus confesse parce que lorsqu'elle m'a dit qu'elle m'a vu devant l'automne j'ai avoué j'ai avoué j'ai avoué j'ai dit oui c'est moi c'est moi et c'est moi et j'avais dit ça confesse confesse ce matin confesse à midi confesse ton incrédulité confesse que tu marches par la vue comme moi j'ai marché par la vue c'était par la vue que je marchais parce que ma vue parce que je n'ai rien vu et j'ai commencé à sombrer j'ai commencé à douter oh j'ai commencé à avoir des pensées qui n'étaient pas de Dieu souvent l'ennemi utilise cette âme pour nous accaparer souvent l'ennemi utilise l'âme du découragement parce qu'il sait que nous ne marchons pas par la foi mais nous marchons par la vue il sait que nous sommes des chrétiens qui marchent par la vue il sait que nous sommes des chrétiens que lorsque nous voyons la main divine nous sommes heureux nous sommes contents nous sommes sécurisés mais lorsque nous ne voyons rien nous avons peur lorsque Pierre était sur la mer il a vu Jésus il a dit est-ce que je peux venir Jésus a dit viens marche sur l'eau au moment où il a commencé à marcher il a écouté sa propre voix il a écouté sa peur il a écouté ses craintes et il est tombé mais le Christ ne l'a pas lâché il est venu si tu es tombé ça fait deux ans si tu es tombé ça fait trois ans si tu es tombé ça fait cinq ans si tu es dans la salle d'attente ça fait vingt ans j'aimerais te dire qu'il y a encore de l'espoir confesse 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 que tu as peur confesse que tu as de l'inquiétude confesse le fait que tu ne peux pas payer ton loyer et que tu es dans l'anxiété confesse que ça fait trois ans ça fait deux ans et que tu es malade et que il n'y a pas de solution pour toi et que tu es dans l'inquiétude au lieu de proclamer que Dieu est vivant au lieu de proclamer comme Jean que mon rédempteur est vivant je sais qu'il se lèvera le dernier oh proclame, 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 proclame lorsque j'ai entendu cette voix cette femme savait elle savait où elle allait attaquer elle savait que ma foi était vacillante elle savait que je renfonctionnais par l'abus et non par la foi elle savait comment m'attaquer elle savait comment m'attaquer mais ce qu'elle ne savait pas c'est que quand nous sommes dans une bataille quand nous sommes assébris le Christ descend le Christ descend le Christ descend le Christ descend il y a du sang dans le nom de Jésus Alléluia il y a du sang dans le nom de Jésus Alléluia quand l'âge de l'éternel ne peut plus c'est Jésus qui n'est pas qui appuie pas dans le nom de Jésus pour briser tes chaînes pour briser tes chaînes Les chaînes d'angoisse pour briser les chaînes, pour ôter les chaînes d'angoisse pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Les chaînes d'oxygène pour briser les chaînes, les chaînes des somnis, les chaînes de peur pour briser les chaînes, les chaînes d'addiction pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus. Ce matin, Jésus s'est levé pour moi pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Par la terre, je t'aime, par la terre, je t'aime, par la terre, je t'aime, vous briser les chaînes. Je t'aime pour tes enfants, vous briser les chaînes, par la terre, je t'aime, je m'en parle. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser tes chaînes, pour briser tes chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. La foi vient de ce qu'on entend. Les prédunités viennent aussi de ce qu'on entend. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Rappelle-toi que la foi vient de ce qu'on entend et l'écrit d'unité vient aussi de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on voit et l'écrit d'unité vient aussi de ce que l'on voit. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, oui, il y a puissance dans le nom de Jésus. Jésus, pour briser les chaînes ce matin, pour briser les chaînes, les chaînes d'angois, pour briser les chaînes, les chaînes de peur, pour briser les chaînes. Quelle que soit la chaîne ou les chaînes qui te retiennent ce matin, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Est-ce qu'on peut appuyer juste les paroles, ces paroles? Il y a puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Dieu se lève et ses ennemis se disent, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a des gens qui commencent à vomir ce matin, à cracher. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y en a qui tousse, il y en a qui tousse ce matin. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Les chaînes d'affiches, sur les chaînes de dépendance, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a quelque soit l'endroit où tu mets pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes de la mort. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Les chaînes sur la terre, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance pour toi, Patrick, Évelina. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Flora, il y a puissance pour toi. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser tes chaînes, pour briser tes chaînes, pour briser tes chaînes, pour briser tes chaînes. Répète, 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 oui. Pour briser les chaînes, les chaînes de peur, brisez les chaînes. Quelle que soit la chaîne, vous brisez les chaînes, pour briser les chaînes. Les chaînes sur tes enfants, brisez les chaînes, pour briser les chaînes. Encore une fois, la puissante est dans le champ. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Réveille-toi, lève tes mains pour briser. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Vous brisez les chaînes, vous brisez, vous brisez les chaînes. Vous brisez, vous brisez, vous brisez les chaînes, les chaînes de maladie. Vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, pour brisez les chaînes, pour brisez les chaînes. Alléluia! pour briser les chaînes, briser, briser, pour briser les chaînes, les chaînes qui sont en train d'avancer. Elles étaient chaînes. Il y a encore, il y a puissance, une dernière fois, dans le nom de Jésus. Élevez le nom, élevez le nom de Jésus, tu es elle. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Donc, il y a puissance. Il y a puissance Marie-José Anne, dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Vous brisez tes chaînes, vous brisez. Vous brisez tes chaînes, vous brisez tes chaînes, vous brisez tes chaînes. Vous brisez, vous brisez tes chaînes, vous brisez tes chaînes, vous brisez tes chaînes. les noms des chaînes, cite les noms des chaînes pour briser mes chaînes pour briser mes chaînes les chaînes tu ne peux plus lire la Bible tu ne peux pas prier pour briser cette chaîne pour briser cette chaîne pour briser cette chaîne il y en a qui ne peuvent pas prier il y en a qui ne peuvent pas chanter il y en a qui ne peuvent pas lire la Bible pour briser tes chaînes pour briser tes chaînes ce matin, pour briser tes chaînes il y a des chaînes qui sont en train d'être pétées pour briser tes chaînes Les chaînes sont en train de péter. Les chaînes ne sont pas brisées, c'est-à-dire qu'on a brisé tes chaînes, pour briser tes chaînes, pour briser tes chaînes, les chaînes de pauvreté, de masturbation, de colère, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, les chaînes de vol, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Alléluia, Amen. Ce matin-là, quand j'ai confessé mes péchés, quand j'ai dit à Dieu, oui, c'est de l'incrédulité chez moi. Quand j'ai dit à Dieu, j'avais déjà prié le matin, que je n'avais rien ressenti, que je n'avais rien entendu. J'ai eu peur, j'ai pensé que tu m'avais abandonné. Le Seigneur, dans son amour, m'a donné un texte qui se trouve dans Psaume 40, que je partage avec vous ce matin. Psaume 41, à partir du verset premier, il est écrit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, aux joues du malheur. » L'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis « Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Mes ennemis disent méchamment de moi « Quand mourra-t-il ? Quand périra son nom ? » Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de mes dires, il s'en va et il parle au-delà. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma rune. Il est dangereusement à faim. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talent contre moi. Mais toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, tu m'as soutenu à cause de mon insécurité. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, 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 Amen. Béni soit le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et Amen, Amen. Il y en a qui disent, ouh, mais tu ne répètes que des paroles. T'entends David à répéter deux fois. Amen, Amen. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Tu n'avais pas vu ce texte-là, Michael? Non, Seigneur, je n'avais pas vu. Tes enfants, là, tu veux aider. Est-ce des bourgeois? Non, Seigneur. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, le Seigneur le délivre. Le Seigneur le garde. Il lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne livres pas au bon plaisir de ses adversaires. Ah! Tu n'avais pas vu. Même s'il tarde, il arrivera sûrement, Michael. Même si je tarde. Même si je tarde. Même si je tarde. Ce jour-là, Dieu avait tardé. Comme il avait tardé, j'ai perdu patience. Je me suis affolée et j'ai pensé que Dieu m'avait abandonnée. Même s'il tarde. Même s'il tarde, il arrivera sûrement. Même s'il tarde, il arrivera sûrement. Lorsque l'ange de l'Éternel a été capturé, Michael s'est levé. Michael s'est levé. Michael s'est levé. Michael s'est levé. Mais le chef du royaume de terre s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michael, alors Michel, l'un des principaux chefs est venu à mon aide. Et je suis restée là auprès du roi de terre. J'aimerais te dire que Jésus va se lever. Ce dimanche-là, il s'est levé pour moi. Il s'est levé. Il s'est levé, nous allons chanter le 318. Le 318 à genoux. Le 318 avec les mains levées. Le 318 pour dire merci à Dieu. Le 318 pour dire que Michael va se lever pour toi. Le 318 pour dire que Dieu est en train de se lever. Jésus se lève. Jésus se lève. Jésus se lève. Oui, le 318. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus je me réfugie. Ça n'a pas dit plus, plus tu commences à râler, plus tu commences à dire. Le problème, c'est notre manque de résistance et notre manque de persévérance. Le Seigneur m'a dit, ta persévérance n'a pas été jusqu'au bout. Tu t'es dépatienté en août. Combien de ceux qui ont perdu ? Combien de ceux qui ont abandonné ? Combien de ceux qui ont quitté la course ? Parce que, ils ont entendu la voix du découragement. La voix de la paresse. La voix de la crainte. Ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. Tu ne vois pas que ça ne marche pas. Tu ne vois pas que tu gaspilles ton temps. Tu gaspilles ton argent. Tu gaspilles ton énergie. Tu ne vois pas que... Et puis tu te fais voler pour rien Alors que la victoire n'était pas trop loin. Plus le mal est pressant Plus ma misère est grande Plus l'abîme est profonde Et baillant sous mes peines Plus le péril exclame Un grand secours demande Plus je me réfugie Oh Jésus dans tes bras Parmi tous les dangers C'est toi qui me rassure Contre tous les assauts C'est toi mon bouclier C'est toi si je fais vie Qui dérive mes blessures Pour pouvoir tout sur moi Je n'ai qu'à m'appuyer Tu m'as associé Jésus à ta gloire Jésus à ta gloire Prendre le vainqueur Le numéro 4 Tu me donnes toujours Selon ma confiance Alléluia Selon ma confiance Quand j'ai tout demandé Mais je n'ai pas tout reçu Avec toi tout triomphe Être assuré Être assuré d'avance Si avec toi tout triomphe Avec toi tout triomphe T'assuré d'avance Quand on est sûr de vaincre On a déjà vaincu Martine, Martine Tu me donnes Tu me donnes toujours Selon ma confiance Quand j'ai tout triomphe Quand j'ai tout demandé Mais je n'ai pas tout reçu Isabelle, Isabelle, Isabelle Avec toi tout triomphe Elle t'assuré d'avance Quand on est sûr de vaincre On a déjà vaincu Encore une fois Une dernière fois Oui, tu me donnes toujours Seigneur, tu me donnes toujours Selon ma confiance Quand j'ai tout demandé Mais je n'ai pas tout reçu Mais je n'ai pas tout reçu Avec toi tout triomphe Seigneur, avec toi tout triomphe Être assuré d'avance Quand on est sûr de vaincre On a déjà vaincre On a déjà vaincu Assuré d'avance Quand on est sûr de vaincre On est sûr de vaincre On a déjà vaincre Assuré d'avance Quand on est sûr de vaincre On a déjà vaincre On a déjà vaincre La soirée d'avance Quand j'ai tout reçu d'avance J'avais complètement oublié J'aurais été malade Quand on est malade On reçoit la guérison Seigneur, Seigneur, guéris-moi Oui, mais je reçois la guérison aussi C'est important, c'est capital Seigneur, je reçois Je reçois ma guérison Je reçois ma délivrance Je reçois, je reçois, je reçois Je reçois Au moment où je dis Dieu, je te demande pardon Maintenant, je reçois Ma tête là Je reçois ma guérison dans la tête Je reçois ma guérison Ma guérison dans ma tête Dans ma gorge Dans mes mains Je reçois, je reçois Auditeur, auditrice J'ai vu des paillets de diamants Qui tombaient sur moi Des paillets, des paillets, des paillets Des paillets de diamants Ça tombait, ça tombait Au moment où À chaque fois je disais Je reçois, je reçois, je reçois Je reçois ma guérison Je reçois ma guérison Des paillets, des paillets, des paillets Des paillets Je reçois, je reçois J'étais à l'issue Je dis Dieu, je ne veux plus rester dans mon lit Je reçois ma guérison Je reçois ma guérison Des paillets, des paillets Jusqu'à aujourd'hui Je n'ai plus mal à la tête Aujourd'hui, je n'ai plus de ciel. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis levée. J'ai occupé de ma famille. J'ai fait mon ménage. J'ai fait mes affaires. J'ai fait, je reçois. Aujourd'hui, c'est le moment de déclarer. Quand j'ai commencé à dire, je reçois, j'ai vu des paillettes, des paillettes, des paillettes. Quand je m'arrêtais, il n'y avait plus de paillettes. Quand je recommençais, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Seigneur, je reçois, je reçois ma guérison. Je reçois en abondance. Je reçois ma bénédiction. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Je ne faisais que ça, le saint, et tu m'as dit, déclare, je reçois. Tu n'as pas besoin de faire de grandes prières, déclare. Je reçois, je reçois, je reçois. De la même manière que David a dit, amène deux fois. Tu peux commencer à dire, amène deux fois. Je reçois, je reçois, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma libération. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. En même temps, l'autel diabolique, l'autel satanique prenait le feu. L'autel prenait le feu. L'autel prenait le feu. L'autel où on a vu ma voix. L'autel où le Seigneur avait monté ma voix. L'autel prenait le feu. L'autel prenait le feu parce que je recevais la guérison. Seigneur, je reçois, Seigneur, je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois la paix. Si tu n'as pas la paix, je reçois la paix. je reçois la paix, je reçois la paix, je reçois la paix, je reçois la paix, je reçois la paix. Des fois, tu as besoin de déclarer plusieurs fois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois Seigneur, je reçois. Toute la semaine, j'ai commencé à déclarer, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois au nom de Jésus. Ce matin, je reçois, je reçois en grande quantité, je reçois, je reçois ma paix, je reçois ma joie, Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois au nom de Jésus. À mesure que je déclarais je reçois, je voyais des paillettes, je voyais des paillettes, je voyais des paillettes. Quand je m'arrêtais, les paillettes s'arrêtaient, les paillettes s'arrêtaient, les paillettes s'arrêtaient. Quand je déclarais je reçois, je reçois les paillettes coulées, les paillettes, les paillettes de la guérison, c'était des paillettes de diamant. La guérison s'installait, la guérison s'installait, la guérison venait à moi, la guérison venait à moi. mon corps malade, mon corps fatigué a commencé à reprendre vie mes pieds ont commencé à reprendre de la force quand je m'arrêtais, ça s'arrêtait quand je déclarais ça se déclarait comme Moïse Moïse dans le combat, lève ses mains lève ses mains pour la victoire d'Israël quand il baissait les mains il perdait la victoire quand il levait les mains, il recevait la victoire lève ses mains et déclare je reçois, je reçois, je reçois je t'accorde deux minutes pour recevoir deux minutes pour décevoir Sous-titrage ST' 501 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 Amen, 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 Amen Nous clôturons ce moment d'intercession Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage pour clôturer ? Nous allons clôturer ce moment Est-ce qu'avant de clôturer Est-ce qu'il y a un témoignage ? Est-ce que quelqu'un veut appeler est-ce qu'il y a un témoignage ? Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chambre tentisse en tout lieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chambre tentisse en tout lieu Le châtiment qui produit Si quelqu'un a un témoignage Si quelqu'un a vécu quelque chose Quelqu'un a un témoignage pour partager Je vous laisse encore quelques minutes Le châtiment qui produit la fête Jésus-Christ l'a subi pour mon âme Il voulut expier nos forces En mourant lui sous le voisin femme Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chambre tentisse en tout lieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chambre tentisse en tout lieu Dieu dans son incomparable amour Du ciel en voyant confitue Que c'est la terre et les cieux dans ce jour Tu se pour chanter ce cantique Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chambre tentisse en tout lieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chambre tentisse en tout lieu Amen, allô, allô, bonjour Oui, bonjour Il faut juste couper Je vais laisser le son Je vais laisser le son On vous écoute, bonjour Bonjour, alors je l'ai déjà appelé Mickaël Pour connaître un petit peu la radio Elle m'a invitée Et j'ai envoyé pas mal au début à d'autres amis Et j'ai refait encore quand elle a annoncé la non Et je voulais dire pendant la délivrance Là, sur la fin je me suis mise à cracher Parce que j'avais toujours quelque chose dans la gorge Et puis au début, quand on a commencé Puisque je faisais aussi les prières des têtes de délivrance Que j'avais quand elle chantait Et j'avais la tête en fait Comme si ça se vidait En fait, c'est ce que j'ai ressenti Et là maintenant, je me sens mieux Et vers la fin, puisque je marchais J'étais assise, j'étais debout Et le Seigneur m'a demandé de rester à genoux Et c'était à ce moment-là que la délivrance était totale Voilà Amen, amen, gloire à Dieu Voilà, je remercie Ça a été beaucoup, beaucoup de puissance Et puis quand elle a dit qu'elle voyait quelqu'un Avec une cravache Et dans, 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 dans quelque part Et effectivement, je suis dans un village Où tous les pauvres sont réunis Carrément dans le milieu du village Ce n'est pas mon village J'ai juste un pied-à-terre Parce que je suis dans un autre village Avec un projet Et je suis là provisoirement Et le Seigneur en fait M'a envoyé dans un secteur Où il n'y a pas d'évangélisation Il n'y a pas de chrétien Qui prie Et il s'est passé beaucoup de manifestations sataniques Déjà, quand je suis rentrée dans l'immeuble J'ai dit Seigneur, c'est quoi cette odeur ? Je ne connais pas c'est quoi Si tu m'avais dit la mission avant Je crois que je t'aurais dit non Et je dis Je rentre quand même Je n'abandonne pas Et le Seigneur a fait des choses merveilleuses En trois mois Il a nettoyé l'immeuble En trois mois J'ai roué l'immeuble J'ai prié devant l'immeuble J'ai nettoyé le couloir où je suis Vraiment Les gens disaient Je ne reçois pas mon courrier Il y avait des vols à répétition dans l'immeuble Il y a même un petit jeune qui était spécialiste Là-dedans Tout le monde ne pouvait pas le supporter Il disait que c'était un voleur C'était un voleur Et c'est vrai Il y a des gens qui rentrent Il y a beaucoup d'appartements vides Dans le secteur où je suis Et l'agence qui dirige ces logements-là Elle me dit Je suis débordée Il y a des gardiens On a fait venir des l'Ukrainiens Mais ils se sont mis à voler Ils se sont mis à piller les gens À rentrer dans les maisons vides Il y a beaucoup de maisons à vendre Et vraiment Quand cette dame a dit Il y a une cravache Effectivement Je suis dans un village Où il y avait George Sand Le Seigneur m'a expliqué Il y a une loge Et vous l'avez confirmé Pendant la prière Et le Seigneur me l'a dit Et à ce moment-là J'ai déposé des papiers Que j'ai déposés Et à ce moment-là J'ai dit Seigneur On va prier Et à ce moment-là La puissance de l'Éternel Est venue ici Dans cet appartement Et le Seigneur est là Pendant que nous faisons la délivrance Si les gens ne croient pas À la délivrance Je ne peux rien faire pour eux Mais ça existe Ces pouvoirs démoniaques Et aussi Tout le village Avait été racheté Par cette dame Et ça a été vendu Petit morceau Par petit morceau Mais il y a encore Des loges Dans ce village Et dans le village Dans le milieu du village Ils ont mis Tous les pauvres Tous les pauvres Et les pauvres Et bien ils n'ont rien Ils ne connaissent pas Jésus Ou ils ont entendu parler de Jésus Il y a même un homme Que j'avais demandé Un renseignement Où se trouve la bibliothèque Il m'a dit C'est dans Vous voyez George Sand Et bien allez-y Tout est marqué George Sand George Sand Part Et à ce moment-là J'ai dit Seigneur Ça a besoin de prière Ça pue Il faut nettoyer Envoie tes anges Nettoyer toutes tes odeurs Et ça me permet A chaque fois De rentrer Avec le sang de Jésus Et quand je sors Je suis armée Avec la parole de Dieu C'est-à-dire Que j'écris des versets Sur des feuilles À l'estomac Au dos Dans mes chaussures Et sur ma tête Et quand je rentre Le Seigneur Ouvre Ouvre le taquis rouge Pour que je puisse entrer Pour faire Ce que j'ai à faire Et je ressors Et je parle avec des gens De Jésus Ou des choses comme ça Quand c'est le moment De le faire Je le fais Quand c'est pas le moment Il m'a dit Je reviens Après une fois Et ça me permet De connaître Tout le village Il m'a fait marcher Marcher longtemps Pour découvrir Tout ce qu'il y a à découvert Dans ce village Et je le remercie Même si le projet Est en suspension Mais il me permet De travailler pour lui En attendant Et je suis heureuse Parce que j'espère Qu'il y aura Un développement J'ai demandé Un local Dans ce village Pour pouvoir Permettre de faire Son travail Même si je suis À 36 kilomètres Mais il y aura Quelque chose Dans ce village Pour lui Et c'est mon espérance Merci Que le Seigneur Vous bénisse Abondamment Merci Au revoir Au revoir Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Dernier témoignage Pour clôturer Que ce chant Retentit En tous lieux Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chant Retentit En tous lieux Un témoignage Allo Bonjour 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 Béatrice Oui Mais on t'entend Très bas Très bas Tu m'entends Très bas Oui Là ça va mieux Je ne parlais pas très fort Oui Là on t'entend bien Bonjour C'est bon Oui Oui On a encore le temps Mais là jusqu'à 45 On a encore Je pense que Je vais vous dire Un minute C'est bon C'est bon D'accord Très bien Tu me dis quand je suis là C'est bon Oui Vas-y On t'écoute D'accord Très bien Bonjour Michael On n'entend plus rien Michael Ton micro est coupé On n'entend plus Ni toi Ni le témoignage Elle travaille dans les camps Dans les camps Dans les camps De deux gants Voilà Et la fille Que son mari A la porte de la chapaise Il y avait beaucoup d'étrangers Qui sont en train d'étranger En camp Beaucoup de gens Comme vous le savez Vous avez vu nos infos Et un travail énorme On faisait Et quand elle a su Qu'elle est frère Elle a été opérée Elle a été soignée Et bien sûr Le mal Le projet Sur mon corps J'ai mis à profiter Ce texte Parce que je savais Qu'elle était très 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 active Au niveau des pauvres Et puis je veux dire Qu'elle m'a atteint Le lit et le soir Pour son cas Qui était vraiment Intervenue Dans sa grande montée Dans sa grâce Dans sa meilleure et propre Pour pouvoir La délivrer Et la guérir Et cela a fait plus De plus d'un Qu'elle est restaurée Donc je remercie Et je voulais vraiment Mettre en avant Cette femme Là Pour dire que vraiment On va continuer Et toute la parole De l'Église Je ne s'occupe pas Vraiment Dieu ne s'écrase Et Dieu ne s'occupe Sur la douleur Voilà C'est ce que je voulais dire Au travers de ce témoignage Et ce texte Que Mickaël a pris Le temps de ce Voilà Merci Mickaël Est-ce que tu pourrais Reprendre le témoignage S'il te plaît Parce que ce n'était pas Merci Béatrice Au revoir Au revoir Amen Mickaël Si quelqu'un peut Vous appuyer encore N'hésitez pas Tout joyeux Bénisons le Seigneur Mickaël Excuse-moi un instant Et célébrons ses louanges Adorons avec froid le Sauveur Nous joignons aux célestes phalanges Voir à Dieu Voir à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Voir à Dieu Voir à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Mickaël Que ce chant retentisse en tout lieu Du ciel envoyé à son fils unique Et la terre est laissue dans ce jour Qui se fout chanter ce cantique Voir à Dieu Voir à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Gloire à Dieu 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 Que ce chant retentisse en tout lieu Oh, en tout lieu Alors, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas compris Ils n'ont pas bien entendu le témoignage de Béatrice Le témoignage, c'était pour dire que Dieu avait guéri quelqu'un De sa famille Et que le psaume 41 qui a été lu ce matin Était vraiment un psaume magnifique Elle voulait témoigner sur la puissance de la guérison Que Dieu avait guéri dans sa famille Que le nom de Jésus soit béni Que le nom de Jésus soit loué Le châtiment qui produit la paix Jésus-Christ l'a subi pour mon âme Il voulait expier nos forfaits En mourant, lui, sur le voisin femme Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Nous voulons un retour Bon sauveur Amen Seigneur T'aimais par-dessus tout autre chose Forme ton amour dans notre cœur Et puis de chacun de nous dispose Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Des fois nous chantons Mais nous ne prenons pas compte De ce que nous chantons Le chant dit tout joyeux ce matin Ben bénissons du Seigneur Pourquoi ? Chantons, célébrons ses louanges Adorons avec foi le Sauveur En nous joignant au céleste fallage Mais pourquoi ? Et le chant répond pourquoi ? Parce que le numéro 2 Il dit Parce que Dieu dans son incomparable amour Du ciel envoya son Fils unique Et la terre et les cieux dans ce jour S'unissant pour chanter ce chantier Tant que vous n'avez pas expérimenté Jésus Vous ne pouvez pas chanter gloire à Dieu Tant que vous n'avez pas encore rencontré Jésus Vous ne pouvez pas chanter gloire à Dieu Il y a des combats Il y a des situations Il n'y a que Jésus qui est capable de venir Et c'est là qu'on jette les couronnes C'est là qu'on chante en disant Seigneur gloire à toi Parce que lorsque j'étais sur mon lit de mort Lorsque j'étais sur mon lit de découragement Personne ne pouvait venir Mais Jésus est venu Oui gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Quel que soit le lieu Le chant déclare que ce chant retentisse en tout lieu Vous ne savez pas ce que ça veut dire ? Que ce chant retentisse en tout lieu Ça veut dire que ce chant retentisse dans les ténèbres Que ce chant retentisse dans le ciel Que ce chant retentisse où ? Dans les profondeurs de la vie Même chez Satan Que ce matin Satan puisse entendre Que ce chant Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Le lieu Quel que soit le lieu Tout doit écouter Tout en doit Tous les endroits doivent écouter Ce chant disant que Gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Dans ton travail Dans ton ministère Dans les portes fermées Les portes closes Barricadées Que le nom de Jésus Retentisse en tout lieu Parce que Le châtiment Qui produit la paix Jésus-Christ l'a subi pour mon âme Il voulut expier mes forfaits En mourant En mourant Alléluia En mourant Lui Sous le voisin femme Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Seigneur Ce matin nous n'avons pas de mots On n'avons pas de mots Pour pouvoir te dire merci Merci pour les chaînes Qui ont été brisées ce matin Merci pour les griffes De l'ennemi Qui ont été coupées ce matin Merci parce que Ces ondes ont été déracinées Merci parce que La séduction qui était sur nous Ce matin Tu l'as vaincue Gloire à toi Louange à toi Exaltée soit ton nom Il y en a Satan avait déjà déclaré leur mort Mais ce matin Juste en chantant Gloire à Dieu Tu les as libérés Il y a des cercueils Que tu as brisés Il y a des Programmations Programmations de mort Que tu as brisés ce matin Gloire à toi Gloire à toi Gloire à toi Il y a des décrets Qui ont été annulés Il y a des sentences Que tu as renversées Il y a des cœurs Ce matin Tu as redonné la paix La joie Il y a des sommeils Qui ont été restaurés Il y a des coupes Qui ont reçu leur guérison Et leur délivrance Il y a des contrats Tu les as renouvelés Il y a des portes ce matin Tu les as fermées Il y a d'autres portes Tu les as Proclamées l'ouverture Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire Gloire Dans le ciel Sur la terre Sous les eaux Gloire 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 à toi Gloire à Jésus Gloire au Saint-Esprit de Dieu Reçois la gloire Reçois la louange Si personne ne veut te louer Ce matin je lève mes mains Pour dire Gloire Si personne ne veut chanter Gloire Je chante pour toi Si personne ne veut témoigner Je témoigne pour toi Gloire 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 Je prête ma voix Je crie Je tape les pieds Je tape les mains Pour déclarer la gloire Gloire à mon Dieu Gloire à mon Jésus C'est lui qui m'a ressuscité C'est lui qui m'a sauvé C'est lui qui m'a délivré C'est lui qui m'a restauré C'est lui qui a payé ma dette C'est lui qui a payé ma renseignement C'est lui qui a restauré mon coup C'est lui qui m'a donné de quoi manger C'est lui qui paye le loyer C'est lui le chef de ma foi Alléluia Gloire 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 à toi Au nom de Jésus Amen Au nom de Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titrage FR ?